Dans cette leçon, nous allons voir comment définir le coefficient d'ombrage à travers l'analyse d'un relevé photographique. Le concepteur, afin d'obtenir toutes les informations nécessaires pour pouvoir calculer le coefficient d'ombrage correctement, peut s'aider avec un rapport de relevé qu'il est possible d'imprimer depuis l'archive des modèles. Dans cette fiche, nous pouvons donc récolter toutes les informations nécessaires. Les trois autres outils desquels nous avons besoin pour récolter les données sont une boussole, un inclinomètre et un appareil photo. Voyons maintenant une image explicative de comment se comporter quand nous allons effectuer le relevé. Tout d'abord, il est nécessaire de se positionner en donnant le dos au site de l'installation. Donc, nous devons regarder ce que l'installation photovoltaïque voit et prendre comme référence, à l'aide de la boussole, deux points cardinaux au choix et en prendre note sur le rapport de relevé. Ensuite, toujours en donnant le dos au site de l'installation, nous devons regarder à l'horizon avec l'inclinomètre et prendre comme référence un point zéro et un point en hauteur au choix. Après, avec l'appareil photo, nous devons prendre des photos afin d'avoir une panoramique à 360 degrés des alentours. Ces photos nous serviront aussi pour éviter des erreurs lors de la composition d'un logiciel, car nous aurons un point commun de référence. Naturellement, si nous sommes empêchés de pouvoir capturer un panoramique à 360 degrés, nous pouvons faire des photos afin d'avoir l'ouverture de moins 120 degrés est à plus 120 degrés ouest. Dans le cas où nous nous trouvons dans l'hémisphère inférieur de la Terre, l'ouverture à prendre est l'opposé. Cet angle est suffisant car il prend en considération l'ouverture maximale du parcours du soleil. Une fois que nous avons obtenu toutes ces informations, nous pouvons retourner à notre bureau et transférer les photos prises sur notre ordinateur. Ensuite, allons dans Solarius PV, accédant à l'outil Composition photo et apportant ces images de l'environnement que nous avons capturé. Grâce à une fonctionnalité de transparence, nous pouvons mettre ensemble ces images pour créer un seul panorama. Naturellement, si nous disposons directement d'une seule image de tout le panorama, nous pouvons l'apporter pour l'utiliser tout de suite. Nous sommes sûrs d'avoir pris correctement des photos à 360 degrés si nous trouvons correspondance entre la partie finale du panorama et celle initiale. En validant ce panorama, nous devons maintenant y adapter le diagramme solaire grâce aux informations que nous avons notées sur le rapport de relevé. Donc, à travers des outils spécifiques, nous pouvons positionner la ligne 0 du tilt à la hauteur que nous avons pris comme référence lors du relevé et l'angle de 15 degrés que nous avons pris avec l'inclinomètre sur le sommet de ce bâtiment. Tandis que les références en azimuth sont le sud relevé le long de ces toits et l'est relevé sur le côté de ce bâtiment. Nous avons donc parfaitement adapté le diagramme solaire au panorama créé précédemment et nous pouvons à présent visualiser le parcours du soleil en activant l'animation pour le 1er juillet. Naturellement, nous pouvons voir l'animation de n'importe quelle date souhaitée. Par exemple, en sélectionnant le jour 21 décembre, nous verrons le parcours plus bas du soleil. Mais si nous faisons attention, nous voyons que le coefficient d'ombrage n'a pas changé de sa valeur par défaut. Donc, nous n'avons pas encore étudié le coefficient d'ombrage réel, car si nous regardons attentivement le parcours du soleil, même quand celui-ci passe derrière la montagne, il nous continuera à recevoir du rayonnement. À confirmer cette condition, nous avons une autre fonctionnalité qui est l'analyse du rayonnement, qui nous permet d'identifier l'orientation optimale pour avoir un rendement du 100%. Donc, si nous laissons le coefficient d'ombrage par défaut, le logiciel indiquera la règle pratique selon laquelle le meilleur positionnement est d'azimut 0 degré et tilt égale à la latitude du lieu de l'installation moins 10. Mais le relevé que nous avons pris ne nous sert pas pour obtenir ces résultats. Il nous sert pour aller étudier les pertes de rayonnement à l'horizon depuis cette position. Pour identifier ces pertes, nous avons différents outils à disposition. Le profil des auteurs, les bâtiments et la végétation. Voyons-les à la fois. Le profil des auteurs. Avec cet outil, nous pouvons dessiner le contour des montagnes avec plusieurs points. Le logiciel, à chaque point ajouté, calcule le nouveau rayonnement disponible. Suite à cette phase, nous allons identifier les bâtiments et nous voyons que le coefficient d'ombrage commence gentiment à changer. Ces bâtiments causent sûrement des pertes de rayonnement, comme aussi la végétation que nous identifions avec l'outil dédié. Mais en plus, sur la végétation, il est possible de définir des ombres saisonnières en fonction de la chute des feuilles des arbres. Une fois tous ces éléments insérés, si nous regardons à nouveau l'animation du parcours du soleil, nous remarquons que celui-ci s'assombrit quand il passe derrière un obstacle. En lançant à nouveau le calcul des rendements, nous voyons que les conditions optimales sont bien différentes de celles précédentes. Et donc maintenant, nous sommes capables d'exploiter le rendement maximum de l'installation. En changeant d'onglet, nous pouvons aussi définir le coefficient de réflectance, donc prendre en considération l'apport de lumière que nous pouvons obtenir par la réflectance des surfaces proches à l'installation, comme par exemple une surface d'eau. Toutes ces informations que nous avons insérées dans le nœud localité permettent de définir si une installation dans cet environnement est rentable ou pas à niveau d'énergie produite. Naturellement, nous pouvons aussi enregistrer ou imprimer le diagramme que nous avons créé pour l'utiliser différemment. Maintenant que nous avons défini correctement le coefficient d'ombrage, nous pouvons nous déplacer dans le nœud installation et saisir les spécifications de projet, c'est-à-dire toutes les informations de base du projet, comme le nom, la description, l'adresse où l'installation sera positionnée, la typologie de connexion, la présence d'un système de stockage. Depuis les onglets en bas, nous pouvons visualiser, suite à la conception, la productivité de l'installation et saisir les informations relatives au positionnement des modules, au système de mise à la terre, etc. Ces informations se représentent dans le rapport technique de fin, comme aussi une image qui représente l'installation en la choisissant parmi celles déjà présentes dans le logiciel et on a téléchargeant les nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada